Aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre exceptionnelle de Catulu autour de livres sur l'exil. Elle s'est déroulée le 24 octobre de cette année, à l'occasion du Jubilé de Carnoux. Plus de 30 amateurs de lecture ont répondu à l'invitation du groupe Catulu pour assister à la présentation de ces livres. Le premier d'entre eux, Le cri des oiseaux fous, de Dany Laferrière. Nicole a relaté les dernières heures de l'auteur en Haïti, avant son départ pour Montréal, afin d'échapper aux milices de la famille Duvalier qui faisait la chasse aux opposants, et notamment aux journalistes comme lui. Son roman, au-delà d'une épreuve personnelle, révèle toute la noblesse du peuple haïtien, population tant malmenée depuis de très nombreuses années. Le second ouvrage, de Léonore de Recondo, Rêve oublié, retrace l'itinéraire d'Amma qui fuit avec sa famille la guerre d'Espagne pour s'installer en exil dans une ferme landaise et qui doit laisser seule, en Espagne, dernière heureux, la gueule. Josette a su faire partager à l'auditoire, à partir de cette fresque romanesque, la douleur mais aussi l'énergie d'une famille déclassée socialement, qui tente cependant de vivre avec la peur et la nostalgie. Cécile choisit de présenter le roman du journaliste italien Fabio Gueda Dans la mer, il y a des crocodiles. Il aborde la question de l'exil à partir du récit d'un jeune afghan que sa mère décide d'abandonner au Pakistan afin de le sauver et pour que de là il rejoigne les membres de sa communauté installée quelque part en Europe. Ce roman s'inscrit à la fois dans l'espace, depuis l'Afghanistan jusqu'en Italie, en passant par la Turquie et la Grèce. Dans le temps, puisque l'itinéraire suivi par Enayatola se déroule sur huit années, ce texte nous donne à partager une épreuve humaine où le courage et la rage de vivre dominent. Quatrième roman, présenté par Marie-Antoinette. Il s'agit de l'autobiographie de Nguyen Vantan, un jeune Vietnamien engagé en 1939 avec vingt mille autres de ses compatriotes, réquisitionnés de force, comme l'on disait alors. Ils sont ouvriers et font fonctionner les poudreries dans le sud de la France. Intitulé Saïgon Marseille à les simples, l'ouvrage nous permet d'abord de suivre un épisode douloureux qu'ont connu différents autochtones engagés dans les troupes françaises, mais aussi d'appréhender et souvent de découvrir comment s'est déroulé l'accueil de ses exilés dans les campagnes françaises. Des révélations qui suscitent de nombreuses questions et qui sont ô combien d'actualité. Enfin, il est revenu à Nîmondville de faire revivre, à partir de deux ouvrages de Marie-Cardinale, le problème de l'exil. Le premier, Écouter la mer, décrit comment l'auteur a difficilement vécu le déracinement de sa terre natale d'Algérie et combien la nécessité du ciel, de la terre, de la mer se faisait sentir depuis son installation en métropole. Le second ouvrage, Les mots pour le dire, relate la démarche analytique suivie par Marie-Cardinale pour tenter d'apaiser une douleur si profonde et si persistante. Chacune de ces présentations a croisé, analysé, et cité des extraits afin de donner à l'auditoire envie de partager la lecture et les ouvrages retenus. Lors de cet après-midi, consacré à des témoignages d'exil, ressortent des constantes. La nécessité d'échapper à un destin cruel. La douleur de ceux qui s'expatrient. Douleur d'autant plus vive quand toute une famille ne peut être réunie dans cet exode. L'indispensable reconstruction après cette épreuve qui s'accompagne souvent d'un déclassement social. Enfin, le vécu de qualités d'accueil contrastées. Parfois des rejets, mais heureusement aussi de très belles rencontres. et de très belles rencontres. Parfois des rejets, parfois des rejets, parfois des rejets, parfois des rejets. Sous-titrage Société Radio-Canada